KARAOKE 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 Je pense à KARAOKE 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 La révélation d'une voix Bonsoir, nous revoilà ensemble pour un autre moment de Star Karaoké en compagnie de nos futurs stars à la villa. En fin de chaque semaine, des candidats sont en compétition à l'occasion des Prime. La semaine dernière, ils étaient 4 sur le plateau de Star Karaoké 2014. Pour ce vendredi, ils sont 5 sur la liste des probables nominés. Ok, donc on y va pour les 5 qui sont nominés pour la deuxième manche. Donc, candidat 1 Battez Nadia J'ai été nominée pour cette semaine Je le prends pas mal, je me dis juste que ça devait arriver, c'est tout. Et je me dis que J'ai beaucoup de choses à apprendre Donc ça me permettra aussi de rendre quelque chose de beau, c'est tout. C'est une candidate, cette manche il y a beaucoup de filles. Candidate 2 Sonzaï Priska Ça a été une surprise pour moi de savoir que je suis nominée Et que je passe pour le Prime de vendredi Voilà, après cette séparation douloureuse avec nos amis. Candidate 3 C'est un candidat Oitara Houma Ouattara Houma Et bien, au moins un qui apporte ça peut s'acclamer ça quand même Au moins un qui est content d'y aller Je suis impatient vraiment D'être sur la scène Afin de montrer à tout le monde De quoi je suis capable Candidate 4 Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour les choses sérieuses. La Roseline qui est maintenant, c'est pour les choses sérieuses. Le cinquième candidat ou la cinquième candidate, Mademoiselle Néné Lou Alexia. Je ne sais pas, je pensais plus à la quatrième manche. La vie c'est manche, mais pas c'est manche là. Après avoir dévoilé cette liste, le coach vocal demande à chacun des candidats de faire leur choix par rapport à celui ou celle qu'il souhaite ne pas voir dans le prime ce vendredi. Sébastien a choisi Alexia, Sarah Alexia, Aminata Alexia, Roseline Alexia, Priska Alexia. Pourquoi le choix de certains s'est-il porté sur Alexia ? J'ai choisi Alexia d'abord parce que c'est la plus petite du groupe. Et puis elle est beaucoup sensible. Donc c'est pourquoi j'ai voulu qu'elle l'attende un peu avant d'affronter elle-même son prime. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils me choisissent. Je ne sais vraiment pas pourquoi, peut-être parce que je les saoule un peu tous les matins. Je viens, je réveille tout le monde, je dis bonne nuit à tout le monde. Peut-être que j'allais leur manquer si je suis le bébé de la maison comme ils le disent. Donc ça doit être ça. Oumar a choisi Roseline. Contre toute attente, Oumar a opté pour Roseline. Surprenant, on se souvient que les deux étaient en froid. Alors pourquoi ce revirement de situation ? Ici à la villa, c'est la fille qui s'est fait beaucoup remarquer par savoir. Mais cela ne veut pas dire que j'ai peur de l'affronter quoi. Non, ce n'est pas le cas. Je crois également en mes qualités. 12 personnes pour qu'Alexia reste. Donc Alexia va rester. Mais comme vous savez, on est dans la deuxième semaine, le deuxième prime qui va se passer vendredi. Alors nous avons dominé 4 autres personnes. Sauf que déjà la nouveauté qu'on a, c'est qu'on a 3 filles et un garçon. Je rappelle donc en définitive ceux qui sont nominés pour la deuxième manche. Donc, Bate Nadia, Sonzaï Priska, Ouattara Oumar, Laïo Man Roseline. Nous avons choisi comme chant imposé « Inch'Allah » de Soumbil. Et comme chanson pour la collégiale « 200% Zoblazo » de Mewe. Donc nous voulons voir justement comment nos filles vont se débrouiller pour pouvoir interpréter les garçons. Et aussi comment les 4 vont s'en sortir. C'est-à-dire ces 3 demoiselles, comment elles vont se mêler aux garçons. Et qu'est-ce que ça va donner déjà au niveau de la collégiale, au niveau des prestations individuelles. Donc nous attendons beaucoup d'eux cette semaine. On espère qu'on aura de belles choses. En tout cas, on travaille dur pour ça et que le meilleur gagne. Cette semaine a été riche en intensité dans la Villa Star Karaoké. Malgré les petites crises, les candidats ont gardé le rythme par rapport aux différents exercices. Pour les coachs, l'objectif reste le même. Permettre aux futurs stars d'être dans de bonnes dispositions en vue des primes. C'est un peu normal que certains candidats aient leur largué, qu'ils ne tiennent pas le rythme. Parce que vous savez que pour la plupart, on a quand même affaire à des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller sur scène avec toutes ces caméras, toute cette pression. La télévision, c'est quand même un autre monde. Les spotlights et tout ça. Et puis ils ont un rythme de travail effréné auquel ils n'ont pas l'habitude. Donc c'est un peu normal qu'ils s'accrochent. Mais justement, c'est aussi ça. Être une star, c'est pouvoir gérer le stress, c'est pouvoir se surpasser. Et malgré tout ça, donner le meilleur de soi-même. Ok, stop la musique. Je vais vous parler de quelque chose. Mewi, c'est un artiste complet. Il bouge bien. C'est un rythmicien hors-faire. Il est dans le tempo et il a le goût. Non, c'est pas ça. Il faut que ça soit léger et sort. Mais que ça swing. Vous savez que Mewi, c'est un showman. Et ça bouge, il bouge dans tous les sens. Et dont les candidats sont confrontés aussi, justement, au climat des chansons et à la personnalité des artistes qu'ils vont interpréter. Et c'est pour ça que c'est plus difficile. Parce qu'il faut danser et chanter en même temps. Tu vois les longos là, je veux dire ? Les petits sons comme ça. C'est ça que je vous ai appris. Encore, Mamiakissi. Mettez-vous. J'ai dit qu'on chante ensemble là. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ? D'abord, qu'est-ce qu'on doit vérifier ? Je vous parle, M. le Kaji. D'accord, on doit chanter en groupe. Deux choses qu'on doit vérifier. Si vous n'arrivez à mettre interrogation, maintenant, si vous ne répondez pas, vous avez zéro. Et je vais donner cette autre jury. On a déjà eu une première manche. Le niveau était à une certaine hauteur. Donc, ils se rendent compte que ce n'est pas de l'amusement. On est là pour bosser. C'est le travail. Reprendre une chanson d'un artiste qui a un certain niveau, ce n'est pas facile. Qui donne de la voix. Et physiquement, qui est au point. Donc, du coup, c'est chaud là. Ça, c'est articulation et voyalisation. Là, vous chantez comme les gars qui sont passés à Viollement. Les difficultés, les candidats en rencontrent chaque jour lors des exercices. Et les nominés ne sont pas épargnés. Tiendront-ils le cou ? La somme, 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 la somme. On a gagné. Et ça, la même. On a gagné. Et ça, la même ré AWS. on a gagné. On a gagné! On a gagné! On a gagné! On a gagné! Ce qui m'a fait pleurer, ce sont les mots de Madame Queen est aimée. Elle m'a demandé en studio qui m'avait sélectionnée au fait. Donc c'est pour dire que j'ai un gros boulot à faire. C'est ce qui m'a fait vraiment mal. Car il n'y a que toi qui sois digne de nous manger Je ne suis pas d'accord avec ça. Seigneur en toi j'ai placé ma voix Car il n'y a que toi qui sois digne de nous manger Il n'y a que toi qui sois digne de nous Il n'y a que toi qui sois digne de nous Il n'y a que toi qui sois digne de nous Il n'y a que toi qui sois digne de nous et que quelqu'un te demande ça fait quand même mal. Et avec insistance, à un moment tu es obligé de lâcher donc c'est ce qui est arrivé On va régler ça J'ai compris Faut faire des effets Si si c'est que La première chose d'un artiste quand il sort sur scène, c'est sa tenue Il faut qu'il plaise tout de suite Il faut qu'il soit agréable à regarder avant d'être agréable à rencontrer Il faut qu'ils se lâchent pour qu'ils nous disent ce qu'ils veulent Il faut qu'ils nous disent ce qu'ils sentent Il faut qu'ils nous disent comment ils ont envie d'être Et puis nous on s'arrangera pour rendre ça effectif